Je suis très heureux de présenter aujourd'hui, d'introduire aujourd'hui cette session HBQ Science 101 en nom de ISHBD, la politique internationale pour l'élimination du virus de l'hépatite B. Je suis professeur de pathologie et de synthrologie à l'Université de Lyon et je suis aussi membre du governing board de l'ISHBD. Ce sont mes conflits d'intérêt. On va commencer en discutant pourquoi une cure pour l'hépatite B. L'hépatite B reste un problème de santé publique très important dans le monde avec tout ce qui est 800 000 morts chaque année, 250 millions de protoconiques et surtout une cascade de diagnostic et traitements très mauvais avec une petite minorité de patients qui sont diagnostiqués et traités dans le monde. Et ça, ça rend très très difficile, très compliqué d'attendre l'objectif fixé par le WHO en 2016 d'arriver à l'élimination de toutes les hépatites virales comme problème de santé publique globale avant 2030. Dans le cas de l'hépatite B, on a des médicaments qui sont actifs et bien tolérés, mais il faut les donner pour très longtemps et la supplication virale n'est pas complète. Il y a un risque d'effectivité résiduel et surtout, il y a un risque résiduel de développement de cancers de foie. Développer une cure, des nouveaux médicaments capables de curer l'infection, ça va être très important pour supérer les limitations des traitements actuels, pour accélérer la réduction de l'incidence de l'infection VHB, pour diminuer le risque de carcinome et pour attendre les objets de tabulation. Mais on va voir plusieurs défis très importants. Le premier, c'est la réponse immunitaire à l'hépatite B qui est très défectueuse. Le foie est un organe très immunosuppresseur, le virus épuise les réponses immunitaires, on n'aura pas besoin de rééduquer le micro-environnement hépatique, entraîner le système immunitaire pour éliminer le virus. Ça va être très, très difficile. Le deuxième défi est porté par le virus lui-même, par l'ADNCCC, c'est la molécule clé du cycle virale, c'est l'hémi-public-muroin, c'est le modèle pour la transcription de tous les transcrits génomiques et sub-génomiques du virus. C'est organisé comme un mini-chromosome et sa transcription est réglée par des mécanismes épigénétiques exactement comme les chromosomes de l'homme. L'ADNCCC est responsable pour la persistance virale, parce qu'il y a une délibite longue et parce qu'il y a une réformation continue de molécules de l'ADNCCC. On sait qu'il y a les sinus du système immunitaire et des cytokines qui sont capables de diminuer la stabilité de l'ADNCCC et sa transcription. Dans ce contexte, le soi-disant contrôle immunitaire de l'infection de l'ADNCCC et le contrôle épigénétique de l'ADNCCC sont, si pas exactement la même chose, en moins, et s'échirons sur l'âme. Le troisième défi est posé par le virus Delta, le satellite de virus de l'ADNCCC, parce que le virus est capable de forcer la polymérase de Délote, l'ADNCCC, pour travailler sur son génome ARN et ça, ça fait qu'on n'a pas une cible directe de réplicace virale qu'on peut inhiber pour le traitement. On a différents niveaux de cure, on définit différents niveaux de cure. La cure fonctionnelle ou la function de la cure est définie par la perte de l'HVS avec au sens et aux professions de l'HVS, indétectabilité de l'ADN viral dans le sérone, mais persistance de petits niveaux d'ADNCCC dans le foie qui sont contrôlés par des mécanismes immunitaires ou épigénétiques. Si on attend une cure fonctionnelle, on peut arrêter le traitement sain, mais il y a toujours un risque potentiel de réactivation dans certaines conditions. Si, au contraire, on attend une cure complète avec élimination totale de l'ADNCCC dans le foie, on n'a plus de risque de réactivation. Et le même, il y a si on a une cure stérilisante avec l'élimination pas simplement de l'ADNCCC, mais aussi de toutes les séquences VHB intégrées dans le génome des cellules Délote. On dit toujours qu'une cure fonctionnelle est faisable et c'est un objectif raisonnable. Par contre, au moins qu'il y a des nouvelles découvertes très importantes, thérapeutiques ou physiopathologiques, là, attendre une cure complète, une cure stérilisante, ça va être beaucoup plus difficile et va prendre beaucoup plus de temps. Un aspect très important lié à la cure de l'hélimination B, c'est aujourd'hui la validation de nouveaux biomarkers comme les dédates et les ARN virales circulants, pour leur capacité d'évaluer l'engagement de la cible et la prédiction des endpoints thérapeutiques pour chacun des nouveaux médicaments qu'on a introduit. L'intérêt autour de cette problématique est souligné par l'organisation de mon shop sur les biomarkers BHB par A et C.B.V. et vous êtes tous invités à participer le 5 ou le 12 octobre. Le domaine de développement de nouveaux médicaments pour le virus de la C.B. est très dynamique et très compétitif. On a beaucoup de nouveaux molécules qui sont en train d'être développées, qui ciblent la NCCC, qui est où les autres moments du cycle viral, l'intrée du virus, les transcrits viraux, la protéine corps et les capsides, la polynérase virale ou les particules sub-virales, les particules HDS. Il y a aussi la possibilité d'une immunomulation directe si on arrive à réduire les niveaux de protéines virales qui sont impliqués dans la restructure immunitaire. Les petits toiles oranges marquent les groupes de médicaments et les mécanismes pour lesquels il y a en haut une molécule en développement clinique. Ici sur la gauche, maintenant, vous avez une liste de médicaments avec les différents mécanismes et leur stage de développement clinique. Il y a beaucoup d'approches immunomodulation directes qui visent l'immunité adaptative ou l'immunité innée avec plusieurs médicaments en développement. Et ici, sur la droite, de nouveau, vous avez les médicaments qui ont été amenés déjà dans les essais cliniques. Si on parle de l'ADNCCC, on a deux objectifs principaux, comme j'ai déjà dit. C'est l'élimination de l'ADNCCC pour avoir une queue complète ou le silenciement de l'ADNCCC, une édition totale de sa transcription pour arriver à une queue fonctionnelle. Et si on se focalise sur la violence de l'ADNCCC, on peut viser une diminution de sa formation, une élimination sans mort cellulaire des hépatocytes infectés de l'ADNCCC par l'intermédiaire de cytokine, par des techniques de édition du génome virale ou par des petits molécules qui sont capables de déstabiliser l'ADNCCC. On peut aussi agir sur le tournoi des hépatocytes, en mettant le tournoi des hépatocytes, parce que ça a été démontré qu'il est efficace dans le modèle expérimental, mais chez les patients, il faut faire attention parce qu'il y a le risque de décompensation hépatique. Et aussi pour les autres mécanismes que j'ai décrits, il y a quand même des doutes sur un corps et des problèmes à régler sur l'efficacité ou sur la sécurité de ces médicaments. Et en particulier, il faut être sûr d'éliminer tout l'ADNCCC parce qu'il s'arrête une molécule résiduelle, ça va déclencher une reprise de la réplication. Il y a toujours, si on élimine pas toutes les molécules, la possibilité de générer un poule de molécules ADNCCC protégées, résistantes à tout traitement. Dans le cas de la cure fonctionnelle, on a plusieurs approches qui peuvent être organisées en trois mécanismes. Une élimination de la réplication virale, une diminution de la charge hygiénique, une rééducation du micro-environnement hépatique ou une augmentation directe de la rétention immunitaire. Je vais vous montrer quelques exemples. Dans le cas des médicaments qui ciblent la cellule HOT, on a le micro-dex, c'est l'inhibiteur d'alentré virale, parce qu'il vise l'interaction entre le virus et son récepteur, la molécule ADNCCC. C'est un hypopéthique de synthèse chimique dérivé de la séquence de la pression de l'hémélope virale qui minime l'infection du nouveau hépatocyte et la diffusion du virus d'un foie. Il est actif vers le VHB et le VHD. En clinique même, il y a des résultats très intéressants pour le VHD. C'est réellement bien toléré chez une passée. Le deuxième exemple, c'est une molécule qui émise directement le virus, c'est le moniteur chinguerné, des petits ARN interférents. Il cible tous les ARN viraux, il inhibe la réplication virale et même s'il s'arrête de trouver chez les patients, il y a une FHD indirecte de modulation, parce qu'il est possible, parce qu'il réduit très fortement l'HBS. Il y a plusieurs plateformes pour les délivrer, par voie intraveineuse ou subcutanée. On arrive à voir des diminutions très intéressantes des niveaux d'HBS chez tous les patients, dans toutes les phases de la maladie. Ils ont été utilisés avec succès pour faire un priming avant de donner des immunoglobulinateurs directs dans des modèles précliniques. Et dans la chine patient, ils ont déjà donné en combination avec les inhibiteurs des capsides ou capsides CPM et les analogues nucléotidiques, les NUC. Le troisième exemple, c'est justement les modulateurs de l'assemblage des capsides, ou CAM. Ils visent l'assemblage de routine corps et le packaging de l'ARN prégenomique dans les capsides. La mécanisation, c'est une addition de la réplication virale, parce qu'il n'y a plus de capsides liables contenant ARN pour la rétro-transcription. Mais il y a aussi un effet indirect sur la DNCC, parce qu'il bloque les 5 lignes pour la formation de nouveau à la DNCC. Il prévient la formation de la DNCC dans les nouvelles cellules qui vient d'être infectées. Il y a plusieurs composants en évaluation. Dans le box vert, vous avez une liste. Ils sont donnés par voie orale. La combinaison avec les NUC augmente énormément leur capacité et leur efficacité. Il y a quand même un risque de non-réponse primaire et de résistance. Ils sont donnés en monothérapie. Les effets collatéraux sont relativement modestes, même s'il y a eu quelques cas de flair importe. Le dernier exemple, c'est les immunistes télé-8. C'est un exemple de médicaments qui stimulent le système immunitaire. La molécule plus développée, le GS-76-88, est déjà en phase 2. Il agit par simulation des cellules immunitaires, production de cytokines et induction de défense intracellulaire contre le virus, comme le NRKPB ou le SIGA-RF5-7, qui, à leur tour, sont capables de bloquer l'onvergine. Un mot sur le delta. Il y a des molécules qui sont les mêmes développées par le virus de l'hépatine B, le Bicodex, l'ENA, parce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais il y a aussi des molécules qui visent directement les protéines du delta, la satélisation, comme dans la fédine. Et très récemment, on a démontré que les inhibiteurs, le grand domaine de la protéine de base B, qui fait part d'un complexe de remodélage de la problématique recrutée sur le rhinoculine de delta, est capable de réduire la répétition du delta de deux lords. Et ça, c'est le premier exemple d'un potentiel médicament capable de cibler directement la riboroculine virale. Le futur de la cure pour le VHD est la communication des différents molécules avec différents mécanismes. La chose qu'on ne sait pas encore si on a besoin des trois classes, si on peut mettre une molécule plus une molécule d'une classe, ou même deux molécules de la même catégorie. Il faudra aller ménager, faire des essais cliniques et voir le résultat. Est-ce qu'on pourra arriver à une cure d'un petit dessin immunomodulateur ? Des immunomodulateurs, oui, à deux connexions. Si la bénédie de la NCCC est plus courte que ce qu'on pensait, il y a quelques indications d'un seul sens. Ici, la diminution de l'HBS est capable de réduire une réponse immunitaire suffisante pour contrôler le virus ou éliminer le virus. Dans tous les cas, la cure, ça va être rien qu'une plus longue qui pourrait passer en moins un an, avec les estimations actuelles. Il y aura besoin de développer des molécules relativement, excessivement sûres. Enfin, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ici, mais je vous invite à aller sur le site www.isgb.org pour avoir plus d'informations sur l'IGB et ses objectifs et ses actions. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse pour mon français. J'ai fait l'effort de vous faire la présentation en français, mais je ne suis pas complètement francophone. Merci à toi.